C'était dense, c'était intéressant, on a senti quand même un fil, une continuité entre, des rapports entre les différents travaux, les différents exposés que vous nous avez montré. Je vais distribuer la parole à qui veut, s'il y a des gens qui veulent intervenir, si vous-même vous voulez réagir par rapport à ce que vous avez vu les uns par rapport aux autres. Mais peut-être qu'il y a déjà des premières remarques par rapport à ce qui a été fait. Sinon moi j'ai une question. D'accord. Alors, c'est une remarque qui est un peu générale, que je me suis posée au moment où j'ai vu vos différentes présentations. J'ai trouvé qu'il y avait, dans la manière de présenter les travaux ou les réflexions que vous menez, un rapport qui était très individuel, pas dans le sens d'égotique ou de rapport à l'autre, mais dans une recherche de comment l'individu peut retrouver un rapport à une proximité avec la nature ou avec l'environnement dans lequel il est. Et j'ai trouvé que c'était une espèce de, pas du tout un renfermement, mais une manière de reprendre à partir de soi comment on peut comprendre l'environnement dans lequel on est. Et en même temps, il y a toute une série de références qu'en fait vous avez en commun. Vous citez Superstudio, vous citez Constant, vous citez House Ruckerco, il y a quand même toute une époque qui semble vous inspirer, qui est celle des années 50-60, et qui pour moi, tel que je l'aperçois, était vraiment porteuse d'idéaux politiques, et qui avait, avec un idéal autogestionnaire, qui était présent dans les réflexions et dans les formes qui étaient amenées. Et donc même si la forme, les formes que vous développez sont hyper similaires, enfin je pense que ça m'a frappé sur la référence directe, sur la bulle où là on est clairement sur un mélange entre peut-être Friedman et House Ruckerco. Et donc, on me dit comment, quel est le rapport que vous entretenez par rapport à cet idéal politique qu'il y avait eu, qui est sur le comment on peut vivre ensemble, et comment ça peut se transcrire par une forme architecturale, et en même temps la production que vous avez qui est, je trouve, assez, qui est hyper riche, mais qui est plus centré sur l'individu et son expérience au monde. Vous voyez ce que... C'est pour... Je sais pas, il y a... C'est pas tapé en touche, mais je pense que la question se joue à des endroits un peu comme ça. Dans les derniers textes de Foucault, il y a un passage qui est assez bon sur la question de politique. Et il dit, finalement, penser de politique, c'est une sorte de double opération qui serait l'oubli de soi et le souci de soi. C'est-à-dire que d'un côté, on doit s'oublier pour penser de politique, mais si on s'oublier trop, ça marche pas. Donc il faut du souci. Et je... Alors, je sais pas si je réponds tout à fait à la question, mais je crois qu'une pensée politique, si... Je pense que, bah voilà, chez Foucault, je me suis dit, tiens, ça c'est juste. Parce que je me méfie des gens qui s'oublient trop, et des gens qui se soucient trop. Donc c'est une double mécanique, une sorte de dialectique bizarre, cette affaire, et on bricole avec ça. Je sais pas si je réponds tout à fait à la question. C'est intéressant. J'ai pas du tout étudié cette question, mais j'ai le sentiment que ces architectures un peu théoriques, ont été reçues à un moment. Moi, je me souviens, par exemple, d'avoir vu des... des super-studios au moment où ils les produisaient, enfin, des scènes de super-studios au moment où ils les produisaient. Mais j'ai le sentiment, enfin tout simplement, ça demanderait de vérifier qu'il y a eu un revival tardif des années... Il faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est dans les années 80 et 90 qu'on republie cette architecture, comment dire, de papier, qui prend un autre sens. Ça demanderait vraiment une réflexion. C'est des gens que je cite moi aussi beaucoup, mais j'ai jamais... J'ai jamais eu une étude précise sur ce qui relève de leur vie dans leur actualité et d'un revival qui me paraît très clair. En revanche, sur le revival, mon intuition, c'est que c'est un moment d'épuisement de l'architecture de béton. L'architecture de papier revient quand l'architecture de béton ne sait plus quoi faire. Et je me méfie de ces références que j'utilise pour ailleurs tout le temps, mais c'est... Pourquoi ? Non, parce qu'elles sont belles, en même temps, quand on voit les... Les jeunes, prendre ça quasiment au pied de la lettre, c'est terriblement inquiétant, c'est-à-dire que... Vous êtes pédagogue ? Je suis pédagogue, enfin... Si un pédagogue... Si un pédagogue pouvait former ses étudiants, ça sera... On ne contrôle pas. Mais je vois les étudiants dire « Ah ouais, ces espèces de trucs d'archi-zoom, formidable, avec ces villes non-stop, qui ne se ferment jamais, où il y a un truc... » Et ils le font, quoi. Il y a des sites aujourd'hui comme Antivitruvius, Superbonaleski Antivitruvius, où il y a à la fois des citations de ce genre d'architecture, et à la fois une extrême naïveté de la part de ceux qui la font revivre, comme si ça valait le coup de la faire. D'une certaine manière, toutes ces choses étaient présentées en leur temps comme des dystopies. Et ces dystopies sont devenues des utopies. Voilà, c'est un peu... C'est un peu étrange. Et je pense que ça a à voir... On vend toujours sa propre salade. Ça a à voir avec la procrastination de l'architecture qui se construite. Ou avec le prolongement de la détermination de l'architecture dans des œuvres construites. Je veux dire, c'est formidable de voir un dessin de Superstudio, mais ça serait une horreur de l'avoir réalisé. Il faut imaginer, pour couvrir le Colorado avec des barrois de verre, d'abord la température à l'intérieur du canyon du Colorado. Mais ce serait peut-être une erreur de penser qu'il s'agit de vouloir construire ça ? Non, c'est des dystopies. C'est des dystopies. Mais la façon dont elles sont reconnues aujourd'hui, dont elles sont réutilisées, notamment par les jeunes, est terriblement inquiétante. Écoutez, moi, il se trouve que je les connais bien. Je les ai contactés quand je travaillais sur ce projet sur Yves Klein, il y a 14-15 ans. Et il se trouve qu'au même moment où je faisais les recherches sur l'architecture de l'herbe Yves Klein, il y a eu une exposition, une des premières rétrospectives organisées autour de Superstudio, qui a eu lieu dans l'école où j'enseignais à Los Angeles. Et parcourant cette exposition, j'ai été bluffé par la manière dont ils abordaient, finalement, pas moins de 10 ans après Yves Klein, les mêmes thématiques sous une autre forme, sous une autre esthétique. Et finalement, il y avait cette espèce de... Et finalement, en étudiant, en faisant des recherches, et je pense qu'Aurélien va en parler, parce que c'est un peu le spécialiste dans notre discussion, là, en ce moment, de ça. Ce qu'il travaille autour de ça, il les manipule, ces objets, il les connaît très bien. Mais j'ai été vraiment surpris de voir, quand on commence à rechercher, de voir toutes les ramifications, toutes les connexions qu'il y a entre ces créateurs qui, dans des époques différentes, dans des pays différents, finalement, ont les mêmes intuitions. Mais le monde de Super Studio, on y vit. Cette grille interconnectée, c'est notre monde sans fil, où on se connecte partout, où on est dans le monde, où on peut travailler, où on peut communiquer avec tout le monde. Ils l'ont imaginé il y a 50 ans. Donc c'est des visionnaires. Et pourquoi ils redeviennent sur la scène aujourd'hui ? C'est parce qu'ils ont vu le monde dans lequel on vit. Alors, esthétiquement, oui, ces grands photomontages, on ne va pas habiter dedans, ils ne vont pas être construits. Ou alors, ils sont construits et il ne faut pas les faire. Mais leurs idées, leurs concepts étaient visionnaires et réalistes. Et on est dedans, on vit dedans, en ce moment. Moi, j'irais dans le même sens que ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que pourquoi ça ressurgit dans les années 90 ? Peut-être que parce que c'est un moment de crise aussi, que c'est un moment de maladie au niveau de l'horizon de projection de la société. Et qu'effectivement, ce sont des projets qui sont nés dans un moment critique, dans un moment de doute, dans un moment où il y a un problème clairement d'horizon. Ce sont des utopies, ce sont des collages, ce sont des choses, ce sont des énigmes, ce sont des points d'interrogation suffisamment flous dans leur signification pour qu'on en parle encore aujourd'hui et que du coup, ça soit disponible pour plein d'appropriations. Je pense effectivement que le rapport à la puissance de l'anticipation, de l'intuition de quelque chose qui se met en place dans les années 60-70, avec évidemment Internet qui a pressenti Archigramme. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on se rend compte qu'en étudiant chacune des scènes européennes de l'architecture radicale, que certains sont plus politisés que d'autres, les Autrichiens sont sur une approche beaucoup plus noire et inquiétante, Archigramme a priori n'a aucune position pour les anglo-saxons, idéologique, ne se prononce pas sur la question, n'aimait pas de jugement de valeur, une condamnation critique, ce que vont faire au contraire les Italiens. Et c'est vrai que la puissance de Superstudio et peut-être encore plus d'Arkizoum, tant la dimension théorique d'Arkizoum nous semble parlante aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'au niveau, comme tu l'as rappelé, surtout de l'interaction entre cette idée d'une scène globalisée, mondialisée, d'un réseau, et des poches d'appropriation locale à l'échelle des individus, des étudiants, en l'occurrence d'architecture, quand ils se demandent comment construire quelque chose qui fasse sens, en réfléchissant sur le monde dans lequel je suis, il y a une puissance du message, ou du message, le mot n'est pas bon, mais de ce que propose Arkizoum, Arkizoum, je pense, qui est porteur et qui est très cadrant pour comprendre le monde dans lequel on est et comment agir dessus, sans parler de Friedman, qui est 15 ans avant Les Radicaux, qui est dans une autre approche, peut-être encore plus constructif, phénoménologique, qui refuse l'idée d'utopie, qui est quelqu'un qui est, on dirait aujourd'hui pragmatique, et qui surtout, Friedman, a une capacité à intégrer le hasard, quand tu parlais, à intégrer, à théoriser une phénoménologie constructive vraiment ouverte au contexte, c'est-à-dire la structure, ce monde globalisé, de Constant, Constant aussi qui est un pionnier de ça, qui est assez impressionnante aujourd'hui, et je crois qu'hier, il projetait le film de Jordi Colomère, enfin, il y a quelque chose, alors Jordi Colomère, peut-être que je ne sais pas ce qu'il faut retenir de son film, d'ailleurs, c'est un artiste qui, enfin, il y a quelque chose d'une esthétique, de la précarité, mais moi, ce n'est pas trop ça que je retiendrai, c'est la recherche des jeunes aujourd'hui, futurs architectes, à qu'est-ce qui fait sens et comment construire dans le monde, et simplement cette articulation du local au global, je trouve que ce sont les radicaux qui en donnent une image puissante. Je veux juste, on ne va pas défendre les... Mais je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, et puis je pense qu'il ne faut pas tomber, moi, il me semble que tomber dans l'erreur de mettre dos à dos les gens qui construisent et les gens qui imaginent l'architecture, pour moi, c'est complémentaire. S'il n'y avait pas eu l'architecture, Bobo, on n'existerait pas. C'est-à-dire qu'il y a là, c'est une double mécanique, et qu'il y a des gens qui construisent et ils prennent le plaisir là-dedans, et c'est très bien, et des fois, il vaudrait mieux. Et d'ailleurs, ce qu'on n'a pas dit, c'est parce qu'il ne faut pas angeliser les choses. Super Studio, les projets ne sont plutôt pas très bons après, quand ils ont réalisé des choses. Quand Anne Soleil, moi, j'ai une grande admiration de Anne Soleil, mais l'architecture Anne Soleil, je la trouve. Après, ce qu'il fait, il n'y a peut-être que Gianni Petlena, qui est resté une sorte de vieux looser, mais qui a tenu le cap. Donc, en tout cas, voilà, moi, je pense que c'est une erreur. On a des étudiants d'archi, mais de ne pas créer une rupture entre ce qui est de faire du projet et de faire de l'architecture. Je pense que c'est la même chose. Brandy, avec cette formule assez belle, disait qu'on ne fait pas l'amour que pour faire des enfants, on fait l'amour pour prendre plaisir aussi. Je pense qu'il y a cette notion-là de faire de l'architecture autour. Et moi, il y a aussi cette dimension dystopique, évidemment, mais vraiment, il y a une sorte de jouissance à penser l'architecture comme un espace de spéculation où on peut réinventer. En tout cas, moi, c'est cette architecture qui m'intéresse en tant qu'artiste. Juste préciser que Brandy, aussi, il n'est pas dans l'utopie. C'est-à-dire que ses grandes visions, etc., il ne s'agit pas de se gargariser là-dessus. Il en fait un modèle de société, c'est-à-dire qu'il dit que c'est sa vision du monde, c'est dystopique, c'est négatif, parce que c'est un constat froid. Il parle d'ailleurs de la métropole froide. Et il dit, en 1966, on est là-dedans. Et donc, il s'agit maintenant de construire avec, de construire là-dedans, dans cet immense parking aménagé, dans ce réseau continu. Il s'agit de construire les conditions d'une vie sociale, d'un épanouissement personnel, individuel, par un certain nombre d'outils, qui sont ceux du design et de l'architecture. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on n'est pas, justement, à regarder les étoiles. Là, il y a quand même une différence politique. Juste une question pour intervenir dans le débat. Vous utilisez deux mots, qui est d'un côté, donc, utopie, et de l'autre côté, la dystopie. Et moi, je ne sais pas, en vous écoutant, j'ai le sentiment que ces deux mots sont mis un peu dos à dos. L'utopie, c'est bien, la dystopie, c'est pas bien. C'est aussi simple que ça. Excusez-moi, mais c'est réducteur, du coup, parce que ce n'est pas comme ça qu'il faut lire les projets, on est d'accord. C'est difficile de les nommer, mais ils sont sur un fil. C'est quelque chose d'instable. Et souvent, les gens demandent, mais c'est positif ou c'est négatif ? Les dessins d'archigrammes, les dessins, c'est bien ou c'est pas bien ? Et c'est d'autant plus complexe que, quand on regarde la production de Superstudio, il y a toute une partie de leurs projets qui sont plutôt positifs. La superarchitecture n'est pas un cauchemar. C'est une réalité de ce qui est en train de se mettre en place dans le rapport à la mobilité, à la technologie, aux outils, etc. Alors qu'on a clairement des projets plutôt cauchemardesques. Mais bon, je ne pense pas que ce soit... En fait, c'est simplement dans ce qu'il y a dit, il y a un moment où l'utopie est. Aurélien, vous désignez l'utopie comme quelque chose de lointain, etc. Alors qu'il me semble qu'on est de toute manière dans quelque chose qui dialogue constamment entre le terme que vous venez de dire, à savoir que dystopie ou utopie, on ne peut pas les opposer ou les renvoyer dos à dos. On est forcément dans des échanges, parce que sinon, ça n'a plus de sens. S'il y a un jugement... Après, on peut peut-être rappeler que c'est un contexte dans lequel elles émergent où on envoie un homme sur la Lune, où il y a Spoutnik dans l'espace. Donc le rapport à l'utopie, il est quand même pris dans quelque chose d'hyper réaliste, qui fait vaciller quand même. Enfin, je veux dire, après la Deuxième Guerre mondiale, après... Enfin, je veux dire, il y a quand même un rapport ambinoculé. Il y avait un rapport aux nouvelles technologies qu'avait clin dès la fin des années 50 et constant à la même époque. Et c'est vrai qu'il y avait ce rêve du futur qui s'est écrasé en 69 quand on est arrivé sur la Lune. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de futur et on a commencé à se retourner sur la Terre et à regarder ça. Et pourquoi on regarde ces gens-là ? Peut-être parce que c'est des gens qui vivaient dans une époque où il y avait une réelle expérience dans le futur. Il y a peut-être moins maintenant. Et d'ailleurs, on voit, quelle est l'expérimentation architecturale du moment ? Enfin, sans généraliser, mais pour y avoir participé et pris du recul et voir ce qui se fait maintenant, on est finalement dans une pure recherche formelle. Maintenant, en fait, les... Alors, ce que moi, je pense, c'est que je pense que des artistes comme Christophe ou d'autres groupes d'artistes qui s'intéressent à l'architecture sont plus intéressants pour la recherche architecturale que les architectes qui, eux, essayent d'être des artistes essayent de faire de la structure et de la mauvaise structure parce qu'ils n'ont pas de connaissance de ce qu'est l'art, de l'histoire de l'art. Et il y a une espèce de facilité ou de refuge à ne pas vouloir affronter le réel et les complexités du moment et de notre époque et de notre futur. Et plutôt que de regarder ça en face, les jeunes générations d'architectes soit se recroquevient vers une espèce d'expérimentation formelle ou alors un retour au postmodernisme à finalement des mouvements très récents qui n'étaient déjà pas intéressants ou pas très intéressants et qui reviennent à la mode. Alors, je provoque un peu les jeunes architectes qui sont ici et puis j'aimerais peut-être avoir un dialogue avec eux et entendre ce qu'ils pensent de ces présentations et quelles sont leurs préoccupations d'aujourd'hui s'il y a des questions ou si des gens veulent participer au débat. Alors, ça m'intéresse beaucoup. Je voudrais juste quand même dire quelque chose. Ce n'est pas anodin de parler d'utopie et de dystopie. Bon, Archirat, il est très enthousiaste. Alors, je veux bien... J'admets complètement que tous, utopistes ou dystopistes, avaient des intuitions géniales sur le monde tel qu'il est. et de leur travail, de ce point de vue, quand il a été produit, je le trouve formidable. Sauf que quand il est reproduit, il est dans un monde qui nous vend la nouveauté, Internet, les téléphones portables, comme l'innovation permanente, contre l'invention néolibérale d'un monde formidable où tout le monde va s'aimer, et quand on pense que ce monde n'est pas bon, ce monde n'est pas vrai, on ne peut pas se réjouir de ce réveil. Et alors, peut-être qu'entre Los Angeles et Marseille, il y a des différences aussi, des différences politiques. En tout cas, moi, je n'ai rien... Je trouve leur travail... Je trouve que leur travail a été formidable. Je trouve que, en tant qu'étant opposé au monde de coulisses, au monde du dernier ice-fog que j'achète, d'ailleurs, de cette vanité, vanité, de ce que je dis ça, je ne dis rien, comme je concluais, de cette insignifiance des choses, je trouve que le revival de ces mouvements des années 70 est tellement suspect, mais pour des raisons politiques, à peu près opposées, mais de même nature que ceux qui sont enthousiastes, c'est parce que je n'aime pas ce monde qu'on nous promet et qu'on a, je n'aime pas la façon où qu'on ressort ce qui m'enticite. Mais le revival, c'est juste parce que les gens s'intéressent, c'est dans des magazines, il y a une rétrospective, parce que c'est leur 50 ans, mais en quoi il n'existe pas dans le réel ? Enfin, notre réel, malheureusement, j'aimerais que le réel, il se voit dans le super studio, mais pour peut-être revenir à l'image que Christophe parlait, et puis ce rapport à la modernité et à la maladie et aux hôpitaux, je ne sais pas si on regarde les hôpitaux d'aujourd'hui par rapport à ce que faisait Alteau ou par rapport à la créativité des architectes face à la santé, face à l'humain au début du siècle, là pour aller bien dans la bande, je pense qu'il y avait un réel travail intéressant et puis maintenant, on n'en a pas. Enfin, je ne sais pas, je pense que les hôpitaux sont les endroits les pires pour moi qui existent que ça. Enfin, je connais surtout ça aux Etats-Unis et aux Etats-Unis, de façon à l'industrie, il y a énormément d'argent et des budgets, mais il n'y a pas d'architecture. L'architecture a disparu des hôpitaux, mais on ne peut parler d'autre chose. Après, je pense que la question que vous posez est légitime, mais on peut se la poser pour tout, c'est-à-dire un tableau, un monochrome des années 50 comme on le regarde aujourd'hui. C'est-à-dire que si on ne réévalue pas, on n'a pas une pensée critique pour le contexte historique et que ce ne sont que des images, là, je le suis entièrement. Ces images, si on les prend au premier degré, il y a des gros malentendus et voire des gros problèmes. Surtout aujourd'hui, où effectivement, ces notions de dystopie entre un moment où on attendait a priori un avenir à Dieu, ce qui se passe, c'est le moment dans lequel on est. C'est vrai que la question de la dystopie, elle s'est déplacée puisqu'on vit dans une dystopie. Là, maintenant, on le sait. Tu connais bien Trump. Tu es aux États-Unis. Pour moi, j'ai l'impression à un certain moment qu'on est déjà dans un... Donc, ça demande à être réévalué. Et évidemment, c'est pour ça que j'ai blagué en disant que vous êtes pédagogues. C'est-à-dire que si on n'accompagne pas ça et c'est livré en pâture comme de simples images qui tapent et qui font peur, on a tout perdu. Et eux, ils auront tout perdu aussi parce que ce n'est pas ce qu'ils voulaient faire. Donc, mais ça, je crois qu'on peut... Votre remarque, on peut l'appliquer à énormément de choses. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un travail, on ne bosse pas, on va droit à des malentendus, à des raccourcis. Mais je crois que c'est propre à beaucoup de choses et pas seulement aux dystopies, à l'architecture, mais à la pensée en général. Alors, je ne vais pas repartir là-dessus, mais juste quand même. Pas sur ces utopies, mais sur la lecture de cette espèce de revival. Et si on se décentre un peu par rapport aux questions artistiques ou architecturales, on a l'impression quand même qu'il y a une recherche de sens aujourd'hui où on a peut-être moins de figures ou de penseurs ou de personnes qui sont capables de nous donner des visions un peu globales. et donc il y a une ressurgescence de tout ce qui a pu être produit à ces époques, dans les années 50-60, dans les différents champs de la vie quotidienne, où c'était quand même une époque où on avait une vision sur le monde avec la volonté de tout changer, tout refaire, et que ça s'est quand même distendu et que ça fait une trentaine d'années, quarantaine d'années depuis qu'on est sur des recherches qui sont faites dans chacun des champs de la vie quotidienne. Je pense à l'agriculture, je pense aux questions d'énergie, je pense aux questions de productives, il y a plein de questions économiques. Avec chacun, dans chacun de ces champs, des spécialisations et des techniques qui ont été développées. Quand je parle d'économie, je parle de la mise en place des monnaies locales, par exemple, ou quand la question de la réintroduction de l'agriculture, du maintien à l'agriculture paysanne, ce genre de choses, et qu'aujourd'hui, ça fait une dizaine d'années qu'on repense à la question des communs, et donc à la question de comment on construit un projet ensemble. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être toutes ces revivals dont on parle, avec la nécessité aujourd'hui d'avoir un projet plus généraliste que celui qu'on a pu avoir ces 40 dernières années. Quel est la question ? Ah, t'as donné une question ? Non, non, je sais pas. Ah, je sais pas. C'était dans le noir.